Bonjour à toutes et à tous, aux amoureux de la gastronomie, aux amoureux de la générosité, des bonnes tables, des bons copains, des sucreries, des pâtisseries, des desserts, de ce qui fait un petit peu le cadeau de fin de repas, j'ai envie de dire, ce trésor qu'on a à la fin d'un bon festin, qu'est-ce que c'est ? C'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! Aujourd'hui, on est entouré de trois autres pâtisseries humaines. Vous êtes des desserts sur pâtes, les gars. Nous avons Esteban avec nous. Merci ! T'es même un expert, je crois, en pâtisserie. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, tu viens du Pays Vasque ? Ouais. Je n'en dis pas plus en termes de pâtisseries. Nous avons Cyrus avec nous. Comment ça va ? On ne peut mieux, plus ce serait trop. La même fois qu'on s'est fait, on a mangé aussi des sucreries. On avait fait les meilleurs desserts. Et c'était un délice. Et j'expliquerai aujourd'hui le concept, c'est d'un tout autre niveau. Oh là là, j'ai hâte. On est avec Camille Landruz, si je dis pas de bêtises. Moi, je sors d'une intox alimentaire. Ça fait trois fois. Messieurs, au cours de cette vidéo, on va faire un tour de France des meilleures pâtisseries. Je ne vais pas avoir le temps. Évidemment, Cyrus, on va les ramener ici. Ah, on a choisi des pâtisseries de plusieurs régions. Qui de la Provence, qui de la Bretagne, Normandie. C'est pas une région de France. On en a choisi huit. Peut-être qu'il y a un volume 2 pour faire un plus de régions. Donc, désolé déjà à ceux qui ne sont pas cités. On a un petit peu pioché au hasard les grands noms de la pâtisserie régionale. Et on va aujourd'hui élire notre préféré. For ever, for ever, for ever, for ever, ever ! C'est une vidéo, j'ai envie de dire, un amour. Un amour de la dégustation. Il est chaud. Oh là là, il est chaud. C'est une vidéo, on l'a tous. En partenariat avec Aerobe. Aerobe, ce sont des gourdes, mais en mieux. Puisqu'elles vous permettent de boire avec des goûts aromatisés. Et qu'est-ce que c'est des goûts aromatisés ? Ce sont ces fameux pods. Vous les connaissez Aerobe, j'en ai déjà parlé sur Chef d'Erika. Alors, vous avez plus... J'ai arrêté ma blague. Elle est restée bloquée dans ma casquette. Calme Eric Antoine, en fait. Parce que là, en fait, oh, c'est incroyable. Non, mais il l'avait où, en fait ? Non, mais... T'as vu, elle est restée bloquée dans ma casquette. Cette séquence devient ridicule. Donc, vous avez plusieurs goûts, comme vous le voyez. Moi, je suis fan, si vous l'avez, de citron basilic. Ah, ça a l'air pas mal, citron basilic. Tu la veux ? Avec grand plaisir. Prends celle-là, et moi, je vais prendre... Ah, j'adore la fraîche. J'adore la fraîche. Je peux prendre quand même de la pêche ? Ça fait plaisir. Garde-là, même. Oui ! Ah, c'est fort. C'est très, très fort. Comment ça marche, Air Up ? Je vais faire un petit peu un cours de SVT. Vous avez dans votre bouche des capteurs olfactifs. Arrête. Qui vont vous permettre de ressentir les arômes, les saveurs des différents pods que vous avez en main, tout en buvant de l'eau. Regardez, on va faire un test ensemble. Vous prenez un pod. Alors, moi, je vais prendre le strawberry. Et en fait, dans ce pod qui va déjà sentir le fruit, tout ce que vous voulez, alors, il y en a plusieurs. On l'ouvre, vous avez la petite opercule qui est juste ici. Voilà. On prend le pod et lorsque vous le positionnez comme ça sur la paille, on enfonce bien, on le décapsule. Et là, vous avez tous les arômes qui sont un petit peu. Ce ne serait pas notre première pâtisserie, finalement. Il est fort. Faites-vous plaisir. Je vous mets le lien en dessous, dans le bas de la description. Et évidemment, il y a un cadeau. Jusqu'au 4 août, vous avez moins 10% sur tout le site avec le code Benjamin. Je vous mets tout ça en dessous, dans la barre de lien de la description. Messieurs, est-ce qu'on ne serait pas parti pour la première pâtisserie ? Number one of the test du Tour des Régions régionale. Let's go ! Messieurs, nous sommes en Bretagne. Le Kouniaman. Kouniaman, certains disent, en fonction des régions. Moi, je dis Koui. Koui Niaman. Je vous en prie, Cyrus. Merci beaucoup. Et je vous en prie, Esteban. Merci. On va goûter le Kouniaman. Qu'est-ce que c'est ? C'est une pâtisserie bretonne. C'est ce qu'il y a de plus gras juste après le beurre lui-même. En fait, c'est une sorte de pâte. On met du beurre et du sucre et on fait un peu un pétrissage. On repétrit, on repétrit, on repétrit. Et c'est bourré de beurre et de sucre. Moi, j'ai du cholestérol. Je t'ai dit ou pas ? Ah, regardez déjà les doigts. Regardez un bon Kouniaman. Oui, il est. Voilà. Voilà ce que c'est un bon Kouniaman. Ah, wow, c'est gras de fou. Mais est-ce que c'est bon ? Bah, la saveur du beurre est bonne, ouais. Hum. Par contre, le beurre salé, le sucre comme ça. En fait, c'est vraiment le goût du beurre salé mélangé avec du sucre. Ça t'attrape, quoi. C'est marrant, c'est comme s'il y avait du caramel, mais il n'y en a pas. Exactement. Tu m'as ôté les mots de la bouche. On va tout de suite aller à la deuxième pâtisserie, parce que ce qui est intéressant, c'est la comparaison. Là, en bon, c'est bon, oui. Ok. Il pêche peut-être par son côté beurre ratif. Tu dis qu'il pêche parce que c'est breton. Mais moi, je m'en vais, quoi. Messieurs, une fois qu'on a fini ce Gouniaman, on passe tout de suite à la deuxième pâtisserie. Et là, on va pouvoir enchaîner, comparer, donner des notes. C'est parti. J'ai envie de dire, on est chez Esteban. Est-ce que tu peux nous présenter cette belle œuvre d'art ? C'est un gâteau basque. L'idée du gâteau basque, c'est qu'on a un biscuit beurré, une pâte sablée, dans laquelle on a mis une espèce de crème pâtissière, donc vanillée, ou... Des fois, ils mettent de la myrtille... La cerise. La cerise noire, exactement. Ok, donc c'est un peu plus évolué. Effectivement. Oh là là, on va se faire des ennemis. Attends, mais il y a des Gouniaman qui sont évolués aussi, ou pas ? Je crois que non, Gouniaman, c'est beurre-sucre. Moi, j'aime pas le gâteau basque. Moi, il est... Il a dit les termes. Moi, je connais très mal le gâteau basque. Eh bien, tu vas goûter ça dans le débasque. Ça va l'humour, en fait ? Tu peux nous en laisser un peu ? Moi, c'est un de mes desserts préférés. C'est vrai ? Et là encore, je le trouve pas assez crémeux. C'est incroyable, mais pas mieux. Avec le côté un peu vanillé-amande, là. Tu me dis que t'aimes pas, là ? Là, j'aime bien parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Mais je comprends que le goût peut vite être... Vous voyez, là, j'ai l'impression que déjà, il prend place sur Gouniaman. Ouais, je pense aussi. Pour l'instant, top 1 ? Pour le moins, oui. Pour moi, le sucre, c'est addictif. Là, t'as tout dit, en fait. Il y a une théorie comme quoi le sucre, c'est addictif. Pour moi, je pense que le sucre est addictif. Je l'ai dit. Plus que l'amour ? Mais est-ce que l'amour n'est pas d'une sucrerie, finalement ? Oh là là. On va tout de suite passer à la troisième pâtisserie. Et là, on rentre dans le game. Let's go. Messieurs, et là, j'emploie les grands mots. On est sur un merveilleux. Qui représente les schnorres, les hauts d'offrandes. C'est meringué, en fait. C'est deux meringues avec de la chantilly et des copeaux de chocolat. C'est fini. Après ça, je pars de la vidéo. Ah ouais, t'es très meringue. Oui, oui, bien sûr. T'es très tarte citron-meringuée. Euh, non, pas très bon. Ah, d'accord. Non, mais t'as bien. Non, j'adore le... Toi, ce que tu aimes bien, c'est d'acheter la grosse meringue, là. Ça, je la dégâme. Très peu de boulangerie, les fonds, maintenant. Vous savez, la grosse butte d'eau de meringue, là. C'est la première fois que je mangeais un merveilleux. Je connaissais même pas. C'est un bonbon. Non, mais c'est incroyable. Faut tout mettre dans la bouche en un. Ah bon ? Ouais, ok. Dans le noir, ils font comme ça. Il y a vraiment tout dans la bouche. On te fait confiance ? Allez, ouais, vraiment. Un, deux. Non, je rigole, là. Hum, la meringue est super bonne, mais il entre dans le domaine de la miniardise. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah, j'adore la meringue et j'ai... Il faut donner une note, là ? Ah non, non, c'est vraiment... Moi, ce que j'en ai pensé par rapport à ce qu'on a mangé... Si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas. Je sais pas, je sais pas, j'aime bien, j'aime bien, ok ? T'es panique ! Là, on n'arrête pas de monter pour moi. On est sur une pente ascendante. Oh, là, j'ai un doute, moi. Je sais pas où me situer avec ça. Pour l'instant, gâteau basque, Kouniaman, mystérieux Andane. Non, merveilleux, merveilleux. Je crois que je suis sur le même classement que toi. En tout cas, moi, je le mets au milieu. Premier quoi, alors ? Premier gâteau basque. Donc, c'est pas du tout ce que tu viens de dire de ça va, Créfendo ? Mais ça change à chaque fois. Là, ça a encore changé. Ça a bien changé. On va avoir du mal à avoir un classement. Ça, c'est mon préféré. Finalement, c'est plus au milieu, quoi. Et vous, c'est russe, pour l'instant ? Je suis pareil sur une pente ascendante, moi. Au moins, le côté sophistiqué est important. On le voit, c'est... Non, mais on le voit, c'est tout. Vous me platez, vous me platez. Je trouve que le gâteau basque, il y avait quand même ce truc de... On fait un gâteau et on prend un gros piston de crème pâtissière et... On te cache ça comme ça. Très cartoon. Voilà, ouais, exactement. Alors que là, le merveilleux... Ok, d'accord. On sent le... Il y a du travail. Il y a plus de travail. Et ça, pour moi, ça me touche. Messieurs, est-ce qu'on passerait pas au prochain dessert, s'il vous plaît ? C'est parti ! Mesdemoiselles, messieurs, dames, vous tous et les autres aussi. On a aujourd'hui l'honneur, j'ai envie de dire... Le privilège, j'imagine. Le privilège d'avoir autour de cette table ce qu'on appelle un tourment d'amour. Non, j'en avais trop vécu, moi, perso. Il n'y a pas de mauvais amours, il n'y a que des belles histoires. Oh putain. Un tourment d'amour, c'est la vaine de Guadeloupe. C'est un gâteau antillais fourré à la noix de coco. Et pour la petite histoire, les femmes donnaient à leur mari qui allait pêcher ce petit tourment d'amour pour qu'il revienne à la maison encore plus à l'heure. Quand tu dis qu'ils allaient pêcher, ils allaient faire des bêtises, genre tromper leur meurtre. Oui, parce que là, je les voyais directement... Messieurs, on y va pour ce tourment d'amour. Je mets sur de la noix de coco. Noix de coco, à l'odeur, c'est une dinguerie. Ça sent l'amour, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a une odeur d'amour. Ah, c'est pas mon copain. Ah, mince. Moi non plus. C'est très sec. Je serais pas aussi sévère que vous. Ouais, je serais pas aussi sévère non plus que vous. Il y a un côté frangipane qui m'intéresse. Fleur d'oranger, un peu, non ? Non, il y a beaucoup de saveur. Top 30. Ah, carrément, sur 8. Il faut le prendre dans l'environnement dans lequel tu ne manges. Tu sais le merveilleux, je le vois à la fin de repas, en famille, etc. Et ça, je vois bien, tu sors dehors, tac, tu prends ça. C'est un truc fou d'un peu. Tout beau, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est un truc fou d'un peu, quoi. Ton mot d'amour, c'est plus pour moi, un divorce, finalement. Oh là là. C'est hyper plombant. Dans l'un des deux, t'es hyper plombant. Je te parle que c'est un truc d'amoureuse qui donne à son mari qu'il va pécher. T'arrives avec un divorce. Moi, je préfère le merveilleux, moi. Ça mériterait juste plus de noix de coco, quoi. Moi, je le trouve hyper intéressant, mais en fait, même en l'imaginant à son prime, c'est pas au niveau du gâteau basque, pour l'instant. Pour toi qui est top 1. Pour l'instant, top 1 gâteau basque. Moi, c'est le moins bon qu'on a goûté pour l'instant. Waouh ! Du début. Bah, c'est vrai que je le mets même en dessous du Kouniaman. Et je suis désolé à tous mes Guadeloupés, hein. Là, c'est en dessous du Kouniaman. Je le mets en dessous du riz cantonné. Hum ! Donc, du nœud du vieux, je l'aimerais qu'il y a. Exactement. Ok. Mais c'est le seul que j'ai envie de manger vraiment en entier, là. Ah ouais ? Mais tu le mets quand même dernier, tourment d'amour. Je sais pas si je le mets plus bas que le merveilleux. Donc, pour l'instant, c'est pas le dernier, peut-être. Peut-être pas le dernier, celui-là. Messieurs, on passe au prochain. Et le prochain, j'annonce un énorme banger. Là, c'est le sacro-saint. C'est peut-être la divinité. Je crois que j'en ai jamais mangé. Mais non ! Là, c'est œil complètement dilaté. Ah ouais ? Il va se passer un truc. Si t'aimes le sucre, c'est pas possible que t'aimes le sucre. Paris-Brest, on a une pâte à choux remplie, comme tu le vois, d'une espèce de mousseline de crème pralinée. C'est à tomber par terre. Oui, il y a de la feuille d'or, même. Il y a de la feuille d'or, puisque c'est un Paris-Brest. On peut la laisser pour Esteban, s'il vous plaît ? Qui ne se nourrit d'ailleurs que de feuilles d'or. Est-ce que je peux dire un tout petit peu de ce que je sais, parce que je sais pas grand-chose sur ce gâteau ? Camille, la parole est à toi. C'est un gâteau qui est fait en forme de rond pour représenter la roue des vélos par rapport à la course du Paris-Brest. Ah ! C'est vrai ? Mais d'ailleurs, anecdote, le donut, à la base, c'est dans cette forme-là, pour la course du donut, qui rejoint Paris, à Miami. Mais non, c'est faux. Ah mais si, j'ai entendu la même chose, moi. Non, ah bon ? C'était un prank. Non ! Trêve de plaisanterie. Regarde un petit peu. La rigolade. C'est fourré même, en plus, il y a du caramel en dessous, il y a un truc en plus. Oh, l'odeur. Des noisettes, un petit peu à l'intérieur. Regardez l'intérieur, comme disait Camille. Là, on est un petit peu fourré sur une espèce de crème noisette. Ça permet de prendre la petite noisette. C'est presque mal élevé. Un écureuilleux, c'est presque mal. Ni plus ni moins, bonne appétit. Si ça, ça va pas en pole position. Déjà, juste la crème toute sale, elle passe première. C'est incroyable. On met là, oui. Alors, je l'ai pas dit, il représente donc l'île de France, Paris. Ça, tu vois, c'est meilleur que le coucous. Il n'y a pas de rapport, Camille. Tu ne peux pas dire que je préfère ça qu'une chemise Bordeaux. C'est des rapports de comparaison. Top 1, mais mi-fois. Top 1, mérité. Mérité au créateur. La crème pralini. Non, c'est bon, tout est bon dedans, là. Vous me connaissez ? J'aime mettre mon petit grain de sel. Crème écœurante dans une boulangerie quand tu prends le Paris-Brest. Là, elle est divine, mais des fois, quand tu prends ton Paris-Brest, que la pâte à choux est un peu fine, et que tu as énormément de crème, et que tu la termines un peu bourrativement, là. Tu sais pourquoi ça ne m'étonne pas ? Parce que ça se voit que ça demande du travail. Je pense que tu trouves plus facilement des mauvais Paris-Brests que des mauvais gâteaux basques. Là, c'est top 1 pour tout le monde. Je pense qu'on va... On va arrêter de parler le mandarin ancien. C'est à la fois fondant, c'est à la fois mou, et en même temps, il y a du craquant. En fait, c'est comme Erof, c'est olfactif et plein de saveurs. Oh putain. On ne peut pas parler poésie. Tu le fais gagner en commentaire ou en... C'est simple. Si tu le veux, il est à toi. Ah non, mais c'est vrai... Non, mais là, il n'y a pas de prank. Tu peux regarder à la caméra, on n'est pas complice de quelque chose. Je mets un pouce bleu, je le prends direct. J'espère que pour nous, du coup, tu as l'équivalent, parce que ça serait bizarre que tu n'en filles qu'à lui. Ou alors peut-être qu'on a encore meilleur dans les pâtisseries qui arrivent. Je ne prends pas de risque et je garde... Ok bonhomme, c'est parti pour les prochaines pâtisseries rosses. A votre avis, d'où viennent les bugues ? Ça vient du sud de la France. La queue. Alsace ? Non. La Corse ! Non plus. Je vous propose Lyon-Rhône-Alpes. Ah ben, c'est à Lyon que j'en ai mangé. Donc on est sur un beignet frit, tout simplement. Ça, je ne suis pas fan. Non, je n'aime pas. Il va pêcher par sa simplicité après le Paris-Brest. Je n'y vais pas. Bah, goûte ! Ah, tu n'y vas même pas, quoi. Carrément, c'est un refus, quoi. C'est le côté friture, on ne va pas se cacher. Je suis un mec simple, moi j'aime bien ça. C'est moins bon que le riz, quoi. Mais il faut en fait, il va falloir comparer, c'est comparable. Parce qu'on a la force. Est-ce que ça n'appelle pas une deuxième ? Non, c'est faux, c'est faux. Regarde-moi si je raconte des connex. On connaît quand même, non ? Mais là, on est sur quelque chose de neutre, je trouve. Il y a un côté un peu foire du trône. J'ai envie de tirer un nounours après. C'est ça. Ça va devant le merveilleux, quand même. Oh, t'es dur à tirer le merveilleux. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait, mais il était quand même bien meringué, champigné. J'éprouve plus de plaisir, là. Ok, pour l'instant, top 1. Non, non, t'as le top 10. Non, mais le top 1, pour l'instant, c'est pour vous. Paris-Brest. Et pour l'instant, le dernier pour vous. Ah, ça ou merveilleux. Attends, mais moi, ça, je crois que c'est top 2. Là, ça passe devant Kounyaman, ça passe peut-être devant Gato Basque. Là, il parle la langue de Robert-U. Attends, mais tu parles la langue des colliers de barbe, en fait. Il se souvient de Robert-U, là, en commentaire. Mais si Robert-U peut mettre un commentaire. Tu peux arriver de Robert-U. Attends, mais t'es allé sur ton deuxième, aussi, toi. Ouais. Ah, ouais. Ah, j'adore. Ah, bah, écoute, top 2. Et c'est pour ne pas être provocant que je ne le mets pas top 1, je crois. Oh, là, là, là. Attends, je peux jeter ma casquette ou pas ? Ah, s'il te plaît, pas trop loin, mais ouais, c'est pas. Ouais, juste là, parce qu'en fait, c'est dégueulasse, non, pas oublié. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a juste en dessous ? Non. Attends, essaye, je le trempe, toi. Il craint un nouveau dessert. La bugne pralinée. Oh, le démon. C'est comment, la bugne pralinée ? Somptueux. On est prêts, messieurs, dans l'estomac ? Oui. On est costauds sur les appuis. C'est parti pour le next level. Toute la suite va être intérée par le Paris-Brest. C'est pas grave. C'est un mélange des saveurs. Et la cuisine, c'est ça. La cuisine n'a pas de frontière, c'est-à-dire le monde n'aura pas en avoir. Est-ce qu'un arbre dit à ma branche, sur ma gauche, il y a une frontière à ma branche, sur ma droite ? Non, il pousse et il s'élève. Kougloff, Alsace ! J'étais peut-être un petit peu plus loin que la salle. J'ai peut-être dépassé la frontière. Kougloff qui a un moule typique. C'est pour ça qu'il a cette forme un petit peu de spirale cannelée. On est sur un cadeau. Un cadeau ? Un gâteau, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas sur un cadeau ? Parce que la vie est un présent. Parce que le passé et le futur n'existent pas. Oh là là. Hé, c'est pour ça que je l'aime aussi. Je le dis la vérité, j'ai mon cœur. Ouais, allez. Je l'ouvre. Alors, si je dis pas de vétille, un gâteau, on est avec, en général, des raisins. On peut être avec du rhum. On peut être sur des belles choses. Parce que je l'étais dans un dessert. Ah mince ! Juste après le rhum. Ah mince, on va retrouver des raisins et peut-être de la fleur d'oranger. Qui sait ? Sur l'esthétique, mon envie est à moins un. Ouais, pareil. T'as pas été couvloffé, là. Pas là, pas du tout. Moi, je trouve ça assez joli. Et je suis assez fan de brioche. Oh, mais un, je sais pas. Par contre, ça me donne envie d'aller en Alsace. Parce que je sens que c'est un truc de, un peu, grand-mère traditionnelle Alsace. Et ça me donne envie d'être... C'est saveureux. Et voilà, c'est ça. Ah, toi c'est mon game. C'est moins bon que je trouve que ça. Expliquez-lui. Ah, je suis désolé. J'y arrive pas du tout. Ah mince, qu'est-ce qu'il s'est passé, Stéphane ? Mais bon, rien de... C'est trop sec pour vous ? Non, c'est pas sec, c'est que les saveurs, c'est... Ouais, y'a pas d'écho. Ça résonne pas. Ça résonne pas dans mon cœur. Ah ouais, c'est dur, Camille ? C'est potentiellement le dernier. Mais j'adore ! Le petit raisin, j'adore le sucre qui grésille comme ça. C'est que la partie sucre que j'aime bien. Moi, je suis peut-être un ancien, mais je crois que j'aime bien, moi, en glace, le rhum raisin. Ah ouais. Et j'aime bien les cerises. Oh non ! Dans le... Les cerises grillottes, je crois que j'aime bien. Et prenez à l'air maniaque, ça me dérange pas du tout. C'est quoi pour vous le truc où vous dites là, je suis vieux ? En bouffe ou en général ? Même en tout. J'ai fait une story ce matin sur un chausse-pied. Genre, je suis trop heureux d'avoir ce chausse-pied. C'est vrai que c'est très vieux, le chausse-pied. Moi, c'est plus une attitude. Parfois, je marche dans la rue avec les bras, comme ça, vers le dos. Je suis allé la semaine dernière avec ma copine à Ikea. J'ai acheté une lampe de chevet. J'ai été méga content. Putain, j'aime bien cette lampe de chevet, quoi. La tisane et faire le marché. C'est un truc de vie ou pas ? Le marché, j'ai toujours aimé. Ouais. Et la nuit calme, le soir ? Oh ! Oh oui ! Nuit calme, il est au calme ! Est-ce que vous êtes prêts pour the next level, the next épisode ? Est-ce que c'est le dernier dessert ? C'est le dernier, exactement. Next épisode ! Petit disclaimer lors de cette vidéo. Évidemment, là, on se fait plaisir à des pâtisseries. Ne vous butez pas au sucre. C'est pas forcément bon. Mais là, on se fait plaisir en pâtisserie. Et en plus, on boit de l'eau en même temps. Avec Aerobe, vous pouvez boire en buvant moins de sucre. Bouvez de l'eau, vous avez l'impression de boire un jus, jus de fruits, de boire des saveurs, le citron basique, par exemple. Et en plus, vous faites du bien puisque vous buvez de l'eau. Messieurs, est-ce qu'on partirait pas en Provence ? Saint-Tropez, ça vous dit quelque chose ? Ça me parle. Je vous propose donc la tropésienne. Ça part. On y va direct. J'ai l'impression que t'es à fond sur la tropésienne. Ah, j'adore ça. On dirait un petit burger. C'est exactement ça. Normalement, la tropésienne, on en a des grandes où on se coupe des parts, un petit peu de tarte. D'ailleurs, c'est un mélange de crème pâtissière et de crème au beurre. Hum, hum. Oh putain, la crème. Oh punaise. Oh punaise, la crème. Attention. Hop là. Salut, c'est un top, hein. Ciao. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. À ce point-là. Non, mais t'en vas pas, Camille. Arrête de conneries. Ça passe pas du tout le Paris-Brest. Ah moi, c'est en dessous du bugne. T'en prends et que t'es en Provence. Tu vois ce petit truc, quand t'es dans l'environnement et que tu manges ça avec un petit truc... Bah là, on passe peut-être une ambiance criquée, là. Eh, le bonheur, ça se contextualise. Je passe un très bon moment ici, aussi. Bah, on a compris que non. Y'a pas de cigales, y'a trois types. Y'a un qui aime rien. L'autre qui fait que des jeux de mots. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Donnez pas vos votes puisqu'on va tout de suite passer avec une musique de suspense au vote. Esteban, je vais vous demander et je vous vois en votre âme et conscience pour vous, avec cette vidéo et ses différentes dégustations. Quelle est la meilleure pâtisserie régionale ? Pour moi, numéro un, le grand gagnant. Il va le dire. Il va le dire. Il s'agit du Paris-Brest. Ça, vraiment dernier, quoi. Non ! Dernier, dernier, dernier. Google a fait un der-der-der. Cyrus, je vais vous demander la franchise qui est, je crois, votre deuxième prénom de nous dire votre top 1 et votre top 0. Je vous surprends. Je suis déjà surpris. C'est incroyable d'être en permanence du côté de la surprise. Oui, il a changé son classement, là. Le top 8. Le couple. Le top 1. Ça aurait pu être le Paris-Brest. Camille, il va le faire. Non, il va pas le faire. Camille, il va le faire. C'est le merveilleux. Quoi ? Oh, alors celui-là, je... Mais, t'es un twist again ou quoi, là ? Il est remonté quand ? Le merveilleux, donc, avec sa meringue, sa chantilly. La légèreté, le fait qu'il soit sophistiqué et surtout, surtout, surtout... Le fait qu'il soit si peu connu. Il nous a retourné le Vaucer, en fait. T'as eu de la compassion pour le merveilleux. Alors que le Paris-Brest, tout le monde connaît. OK. Ça en dit beaucoup sur ta personnalité. Il y a des gens qui sont là qui disent non, mais le Paris-Brest, on connaît. Le merveilleux, vous connaissiez ? Franchement, c'est beau. Tu veux te lancer dans la politique, ça ? Je parle la langue de qui ? T'es en train de parler la langue de Jésus de Nazareth. Camille ? Je commence par le top 8. Tu commences par ce que tu veux. Top 8, le Kougloff. Top 1, Camille Landru, si je peux me permettre. Alors, j'adore les ragoles de Royan. Ça, tu me l'avais dit. Ça peut être le top 1 ou il faut que ce soit un gâteau ? Non, mais c'est forcément sur cette vidéo le top 1. Je vais dire que c'est le Paris. Non, brest, c'est la tropézienne. Quoi ? Non ! Eh, 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 mais ne me faites pas faire des dingueries, en fait. Je ne le lâche pas, Adam. Mais tu es en compte de ce qu'il dit ? La tropézienne est passée devant le Paris-Brest ? Exactement, exactement. Non, mais attends, mais wow ! C'est le top 1. Top 1, très bien. Benjamin. Messieurs. Monsieur Verechia. Chef ! Avant tout, je voulais vous remercier. Parce que là, je ne parle pas avec la bouche. Je parle avec le cœur. Je ne suis peut-être pas chirurgien, mais je vais ouvrir mon cœur. Aujourd'hui, j'ai goûté des belles choses, mais j'ai surtout goûté à l'amitié. Le fait est de constater que tout était délicieux. Je remercie toutes les régions qui nous ont abreuvés de leurs différentes qualités culinaires, des pâtisseries de tingue. Je vais être obligé de queuter dans le large, de prendre mon katana et faire une belle découpe. Top dernier, on commence par le top dernier, le merveilleux. Oh ! Le schisme, Benjamin. C'est la provocation. Top 1, je mettrai le Paris-Brest. Voilà, messieurs, on a enfin parlé la langue de Charles de Gaulle. Et ce n'est pas peu dire. C'était un bonheur. Je vous remercie, messieurs, mais je vais également remercier Aireup, avec qui on a fait une belle vidéo. Moi, pendant la vidéo, j'avais goût fraise. J'ai passé un super moment. Mais attends, mais t'es magicien, tu fais du cirque. J'ai envie de faire un cadeau également aux gens qui n'ont pas pu se régaler avec nous, mais qui se régaleront chez eux. Moins 10% sur tout le site jusqu'au 4 août avec le code BERJAMIN. Je vous mets le lien en dessous, en bas, en dessous du lien de la description. Je mets également les instas d'Esteban, de Camille et de Cyrus. Et la chaîne de Cyrus, les stories de Cyrus. Très intéressant. Des fois, je tombe sur tes stories. C'est un plaisir de t'y voir. Regardez aussi les stories d'Esteban parce qu'il est très beau. Bien sûr. Non, mais je ne mets jamais de story. Mimen King, humoriste. Tu n'as pas encore choisi ? Pour l'instant, c'est le Paris-Brest. Messieurs, un grand merci. Merci à toi. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Régalez-vous. Ciao. Ciao. Ciao.